Il nous est foncé dessus d'un coup alors qu'il ne devait pas nous foncer dessus spécialement. On était à pied, il a fallu se coucher de toute urgence au sol parce qu'on se faisait foudroyer tout autour. Je suis chasseur d'orage depuis 2015 maintenant. Je traverse toute la France de l'eau en large pour traquer les orages et les capturer avec mes boîtiers photos. Le chasseur d'orage, c'est un mot un peu vulgaire mais on est plutôt des traqueurs d'images, d'orage. Donc on suit les orages, on essaie de les analyser avant et puis d'aller les traquer directement sur le terrain, de les suivre et puis de capturer le moment opportun, la foudre quand elle sort. On peut avoir toutes sortes de sondes pour les températures, pour les vents en direct. Après on a du matériel de type tablette, PC portable à disposition dans le véhicule pour voir tout ce qu'il se passe en temps réel. Donc les cartes météo, les précipitations, les impacts de foudre en direct, ça c'est très important. Mon véhicule, je l'ai « personnalisé » en fonction de ce que j'en fais. Et ce véhicule-là, il est protégé sur toute la toiture de la grêle. Parce qu'évidemment, s'approcher fortement des éléments « violents » puisque les orages sont un regroupement de phénomènes violents, il peut y avoir des dégâts, donc il faut s'en protéger. Depuis 2-3 ans, c'est des années un petit peu à rebond, c'est-à-dire qu'on va avoir des situations qui sont prévues, admettons, je dis une bêtise, mais dans le centre de la France. Et puis finalement, les ingrédients prennent bien plus à l'ouest et on est obligé de faire quasiment 350 km. Comme ça, tout de suite maintenant, il faut partir. Le plus esthétique, c'était il y a 2 ans, en 2018, j'étais pas loin de Limoges. Voilà, une traque prévue dans la journée. Il ne se passe rien, il ne se passe rien du tout. Je fais quasiment le tour de la France, que je passe par Clermont-Ferrand, je remonte par Limoges. Je décide de m'arrêter pour manger le soir, comme ça, à Limoges, en me disant que bon, voilà, clairement, je mange et je repars et je rentre. Et puis d'un coup, d'un seul, un orage qui éclate et qui consomme toute l'énergie disponible sur la zone. Et là, clairement, je fais mes plus belles photos que j'attendais depuis un moment. Voilà, une séance qui a duré quasiment 5 heures sans s'arrêter et presque sans bouger. Le plus mauvais, je dirais que c'était cette année, j'étais avec un collègue dans le Cantal. L'orage a stationné sur Aurillac pendant un bon moment. Et quand il est sorti d'Aurillac, il nous est foncé dessus d'un coup, alors qu'il ne devait pas nous foncer dessus spécialement. On était à pied, il a fallu se coucher de toute urgence au sol parce qu'on se faisait foudroyer tout autour. C'est des choses qui sont violentes et qui peuvent vraiment être dévastateurs. Ça peut apporter des gros dommages, des morts éventuellement. C'est déjà arrivé dans le passé. Quand on est sur place, il peut y avoir des gros dommages. On ne peut pas partir sans s'assurer qu'il y a quelqu'un qui n'est pas en péril. C'est déjà arrivé. On est là aussi pour ça, pour rapporter sur place ce qui s'est passé et donner un coup de main en fonction. Mais après, la mort ne m'attire pas plus que ça, entre guillemets, sur ce sujet-là. C'est surtout le phénomène en lui-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo !